Musique Ce soir, la maman de Milly et Robin cherche une baby-sitteur. Rosa, Irma, Alexandra, Nora, aucune n'est libre. Milly et Robin déclarent, on n'est plus des bébés, laissez-nous seuls, comme des grands. Papa est quand même un peu inquiet. Bon, d'accord, après le dîner, vous pourrez regarder votre émission boum boum boum, mais à 9h, au lit, hein ? Milly et Robin ont promis, papa et maman sont partis. Les enfants mangent un peu de soupe. Et un peu de mousse au chocolat. Et voilà l'heure de l'émission boum boum boum. Ah, les aventures de Frousson l'ourson. Ce soir, c'est terrible. Frousson est poursuivi par l'horrible robot Macro-Croc. Frousson crie. Au secours, sauvez-moi ! Macro-Croc va me croquer tout cru ! Milly murmure. Viens, Frousson, on va te cacher ! Et alors, voilà Frousson qui sort de la télé. Les enfants sont stupéfaits. Vite, cache-toi sur le canapé ! Alors, sur l'écran, Macro-Croc apparaît. Avec ses gros yeux ronds, ses antennes crochues et ses dents pointues, ses bras à rallonge et ses bottes à ressort. Il cherche Frousson partout. Et tout à coup, il sort de la télé à son tour. Ça sent l'ourson frais ! Frousson est ici ! Je vais le manger ! Les enfants sont terrifiés. Ça... ça sent pas l'ourson, ça sent la soupe ! Nous t'avons laissé la soupe ! Bon, d'accord, la soupe. Ensuite, Frousson pour mon dessert. Melly dit au robot, suis-moi dans la cuisine. Mais d'abord, enlève tes bottes à ressort. Maman ne veut pas de bottes à la maison. Sur l'écran de la télé, le présentateur apparaît. Nous interrompons notre émission. Nos héros ont disparu. Vite, Frousson, rentre dans la télé ! Il était temps. Mais Macro-Croc a fini la soupe. Où est Frousson ? Où est mon dessert ? Il déplie ses bras à rallonge et il se met à chercher partout. 9h30 ? Je dois rentrer. J'ai pas eu mon dessert. Mais si je sors dans la rue, tout le monde va me regarder. Prends un taxi, lui crie Robin. On est en retard à cause de toi. Nous, on devait être couchés à 9h. Melly a une idée. Hé, Macro-Croc, si tu veux un dessert, j'envoie un là, sur l'écran. Macro-Croc se précipite, les enfants le poussent, et Macro-Croc rentre dans la télé, pendant la publicité, mon bon dessert. Ouf ! À 10h, les parents arrivent sur la pointe des pieds. Tout va bien. Les enfants sont sagement endormis. Ils ont mangé toute la soupe, et ils n'ont même pas oublié d'éteindre la télé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien, dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Ce soir, la maman de Milly et Robin cherche une baby-sitteur. Rosa, Irma, Alexandra, Nora, aucune n'est libre. Milly et Robin déclarent, on n'est plus des bébés, laissez-nous seuls, comme des grands. Papa est quand même un peu inquiet. Bon, d'accord, après le dîner, vous pourrez regarder votre émission Boum Boum Boum, mais à 9h, au lit, hein ? Milly et Robin ont promis, papa et maman sont partis. Les enfants mangent un peu de soupe. Sous-titrage Société Radio-Canada